Bonjour tout le monde, Dominique Lessard. Aujourd'hui une vidéo extrêmement utile si vous voulez récupérer des fichiers que vous avez effacés ou que vous avez formatés, que ce soit sur un disque dur externe ou un disque interne, sur une clé USB, sur une carte micro SD, une carte SD ou directement sur le bureau de votre PC ou Mac ou dans la corbeille, peu importe l'endroit, vous avez effacé des fichiers, photos, vidéos, documents, n'importe lequel fichier et vous vous êtes trompé et vous voulez les récupérer d'urgence, je vous montre comment faire. Ça va être avec le logiciel Tenorshare 4DDG qui est un logiciel de récupération de données et vous allez voir, ça ne peut pas être plus simple mais ce logiciel fait le travail et peut sauver des vies ou du moins beaucoup de troubles, beaucoup de temps. Donc on va regarder comment faire et bien sûr si le logiciel vous intéresse, j'ai mis le lien en description et vous allez pouvoir télécharger ce logiciel, donc on va aller voir ça. Alors si vous cliquez sur le lien que j'ai mis en description, vous allez arriver directement sur la page de téléchargement du logiciel 4DDG pour Windows mais il y a un lien ici, si vous êtes sur Mac, vous cliquez ici pour télécharger. Moi je vais faire la démo en Windows mais Mac c'est disponible ici donc on clique ici pour télécharger. Je vous montre rapidement, regardez récupération des fichiers supprimés, récupération de disques formatés, si vous avez formaté votre disque au complet, vous pouvez quand même récupérer vos photos, vidéos dessus, c'est très pratique. Récupération au niveau des partitions, si vous avez éliminé une partition, vous pouvez aller récupérer. Récupération de périphériques externes, donc là on va parler comme je l'expliquais de disques durs, cartes, SD, micro SD, les clés USB, peu importe, tous les périphériques, vous allez pouvoir récupérer dessus. Récupération d'un ordinateur en panne, on va voir ça, je vais vous montrer une petite fonction aussi qui peut être pratique en option. Plus de 1000 types de données que vous pouvez récupérer, donc tous les types de photos, vidéos, audios, les documents, e-mails, archives, autres. Donc très pratique, donc lorsque vous allez cliquer ici, vous allez télécharger ce petit exécutable. On clique dessus et on installe, vous allez avoir ce raccourci pour ce programme, donc l'interface de Tenorshare for DDIG, ça ressemble à ça. Et là, on voit mes périphériques, donc mon disque interne, mon disque data et mon disque principal sur lequel Windows est installé. Et on a ici ma clé USB sur lequel je vais faire la petite démo. Mais regardez ici, vous pouvez récupérer les données du système en panne. Si vous cliquez ici, vous pouvez faire un disque de démarrage de Windows. Si votre Windows est en panne, vous pouvez créer un disque de démarrage. En fait, c'est bien de le créer avant et de laisser la clé USB dans son tiroir. Et si votre Windows est en panne, vous pourrez accéder à vos fichiers avec ce disque d'amorçage ici créé avec cet outil. Sinon, bien, regardez récupération de photos et récupération de vidéos. Donc ici, cet outil, quand on parle de récupération de photos dans cet outil, ça vous est peut-être déjà arrivé. Mais si vous cliquez sur une photo et que la photo est corrompue comme ça ici, bien, vous pourrez réparer la photo avec cet outil. Ou simplement une photo qui est corrompue et qui ne s'ouvre pas, vous pourrez la récupérer comme ça ici. Donc vous allez ouvrir comme je l'ai fait. Cliquez ici, réparation et voilà, les photos sont réparées. Et ça va être la même chose pour les vidéos. Donc ici, si on regarde la démo, bien, disons, une vidéo comme ça, on l'ouvre, il n'y a rien à faire, c'est corrompu. Ou une vidéo qu'on ouvre et que la lecture s'arrête avant la fin. Donc là, il y a une portion du vidéo qui est corrompue. Bien, on va pouvoir réparer le tout ici et pouvoir regarder la vidéo en entier jusqu'à la fin. Donc ça, c'est un outil qui est intégré aussi. Mais nous, ce qu'on va faire, ça va être directement sur la clé USB. Alors voilà, j'ai ma clé USB ici, Kingston, ici E. Et j'ai des photos, des PNG sur cette clé. C'est la même photo plusieurs fois, mais c'est simplement pour la démo. Mais j'ai des photos sur cette clé USB. Et disons que je décide de formater ma clé USB. Donc je vais complètement l'effacer avec un formatage rapide. Démarrer. OK, on y va. Oui. Et voilà, formatage terminé. Donc si je retourne dans ma clé USB, et voilà, il n'y a plus rien. J'ai tout formaté. Mais prenons l'exemple où j'aurais fait une erreur et j'aurais formaté photos, vidéos, fichiers hyper importants. Et voilà, c'est terminé. Aucune façon de récupérer. Eh bien non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le logiciel ici. On va aller sur notre Kingston ici. On va réanalyser, parce que je l'ai déjà fait pour le tester une première fois. Et voilà, il va analyser pour trouver tous ces types de documents. Analyser pour tous les types de documents. Et on laisse aller comme ça. L'analyse va prendre un certain temps. Je vais accélérer la chose pour vous montrer. Et voilà, une fois l'analyse terminée, on voit qu'il a trouvé 139 fichiers. Bien sûr, je n'avais pas 139 images, mais il a aussi trouvé les anciens fichiers qui ont été placés sur cette clé USB au fil du temps. Petit truc. Vous pouvez utiliser ça aussi si vous trouvez une clé USB. Vous pouvez utiliser le logiciel pour voir ce qu'il y avait sur cette clé. Ça peut être rigolo. Mais voilà, on a ici les fichiers. Alors, on voit que toutes mes photos sont ici. Donc, pour les récupérer, je vais simplement les sélectionner. Ou je peux sélectionner celles que je désire. Et je vais cliquer ici sur récupérer. Et là, je peux les envoyer à l'endroit de mon choix. Sur mon bureau, sur un périphérique, autre, sur n'importe quel disque. Donc, je vais les mettre ici sur le bureau. Et je vais même créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler récup. Et on va mettre ça à l'intérieur ici. Donc, on voit que mon dossier a été créé ici. Je fais récupérer. Comme ça. Et voilà. Et je vais aller voir dans récup ici. On a ici le dossier qui a été créé automatiquement. Comme ça. Et voilà. Mes photos ont été récupérées. Très facile. Donc, utilisation impeccable. Rapide. Facile à faire. Et ça peut sauver des vies. Alors, j'espère que cette vidéo a été utile. N'oubliez pas, le lien est en description. Et si ça vous a été utile, écrivez-le en commentaire. Faites un j'aime. Ça va aider à propulser cette vidéo. Et je vous en remercie beaucoup. Et sinon, bien, regardez cette vidéo. Et vous allez en apprendre plus sur la sauvegarde de vos fichiers. Mais aussi sur plusieurs erreurs qu'on peut faire en utilisant Windows. Donc, regardez cette vidéo. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.